... Le titre de mon exposé, la co-individuation à toutes allures, sous-titré Une expérience de l'anamnèse citoyenne. Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour penser et réfléchir, et surtout cette année, avec une académie d'été sous l'intitulé d'une coopération des cerveaux, parce qu'à cette formule, moi j'aimerais bien ajouter ce qu'elle me semble impliquer, et ce serait une coopération de tous les cerveaux. Moi qui ne suis pas philosophe de formation, je ressens pourtant une très grande légitimité et même une nécessité à ce que mon cerveau coopère avec les vôtres, et à ce que nous philosophions ensemble. Partant des analyses de Bernard, des travaux de Pharmacone et d'Ars Industrialis, et de mes propres recherches, je vais donc vous proposer une analyse de ce qu'une coopération de tous les cerveaux me semble impliquer vis-à-vis de ces armes que Deleuze disait falloir chercher, et qu'avec Bernard, nous nous sommes mis en tête de trouver. Bernard a évoqué à maintes reprises la nécessité pour des universitaires, des juristes, des économistes, des politiciens, de se réunir pour penser une nouvelle économie politique, une nouvelle école, une nouvelle jurisprudence, et pour qu'on se voit ensemble, dans une internation, et à travers une organologie générale, une pharmacologie positive, porteuse de paix. Il me semble que nous serons tous d'accord pour dire qu'à cette entreprise, doivent s'associer beaucoup plus de cerveaux, tous, à vrai dire. Il nous faut donc trouver des armes, mais nous devons aussi nous poser la question nécessairement suivante. Qui voudra s'en servir ? Les thérapeutiques que nous devons inventer devront en effet, en même temps qu'elles deviendront des armes, devenir aussi des motifs, des raisons, des désirs de se battre, c'est-à-dire d'inventer et de se souvenir. Si la pharmacologie positive à laquelle nous devons travailler ne suscite pas fondamentalement, et chez chacun, un vouloir à la transindividuation, alors elles seront caduques et elles tireront à blanc. Or, faire adopter des armes est une tâche de longue haleine, qui n'est pas entièrement compatible avec le temps-lumière dans lequel évolue l'information numérique, à travers le web. La naissance d'une volonté transindividuelle d'invention demande du temps, des temps, des temps différents. Il ne peut y avoir de synchronie, de révolution ou d'invention catégorielle spontanée ou absolument permanente. Cette invention d'un nouveau paradigme ne peut surgir à toute vitesse, elle doit s'effectuer, c'est ce que je pense en tout cas, à toutes allures. Et pour cela, cette invention doit investir des espaces différents. Afin d'illustrer ce propos, je vous présenterai un exemple de thérapeutique que j'ai expérimenté ces douze derniers mois et je vous proposerai de penser les éventuelles limites d'une telle thérapeutique et ses potentiels développements. Nous vivons à une époque du monde telle que celui-ci tente à se décloisonner. Grâce à Internet, à Google et aux réseaux sociaux, il nous est désormais possible de converser à la vitesse de la lumière avec une personne habitant à l'autre extrémité du globe et d'échanger avec elle, sans l'avoir jamais rencontrée, quand, auparavant, nous n'aurions probablement pas entendu parler l'un de l'autre. Nous entrons dans une nouvelle ère du dialogue et du rapprochement des peuples. Ce doit être pour nous une source infinie d'émerveillement et de réjouissance. Cependant, ces tendances de décloisonnement sont encore jeunes et le monde nouveau dans lequel nous entrons depuis une trentaine d'années est en fin de compte un nouveau-né. Pour nous, en France, communiquer avec un Philippin ou un Chinois est possible, mais ce n'est pas quotidien, ce n'est pas une habitude ou une formalité. Ce n'est pas non plus donné à tout le monde. Pour un temps encore, notre monde sera divisé et la transindividuation à l'échelle globale restera limitée dans la mesure où le multiculturalisme, l'individualisme, les inégalités, la prolétarisation généralisée empêchent l'ensemble des usagers du web de communiquer par manque de technique comme manque de choses à se dire. Nous devons nous souvenir qu'avant d'être citoyens du monde ou citoyens de l'internation, nous sommes encore citoyens d'une nation ou de plusieurs nations ici. Et en tant que tel, il nous faut favoriser un dialogue avec ceux qui nous entourent et qui participent d'un même cadre, plus restreints. Il faut que s'échangent les pensées, les arts, la langue, les idées, les pratiques, en gros tous les savoirs. Dans notre cadre national, comme la plupart des autres, un très grave déficit attentionnel, largement analysé et symptomatologisé par Bernard, a rendu cet échange de plus en plus difficile. Or, un tel déficit doit devenir ce qu'il nous faut. Il nous faut profiter de ce que la négativité des technologies rétentionnelles cultivées par l'idéologie aura détruit la conscience citoyenne pour imaginer une thérapeutique permettant de dépasser les limites de la transindividuation telles qu'elles existaient jusqu'à la révolution conservatrice et jusqu'à l'avènement dans les années 80 du règne du silicium et de l'incurie. Nous devons retourner la toxicité du pharmacone dans ce qui doit être le second coup du double redoublement épocal conceptualisé par Bernard. Or, ce second coup, ce retournement, ne peut s'effectuer qu'à la condition que chaque individu au sein de l'état-nation ou de son milieu associé particulier et en attendant une nouvelle perspective peut-être portée par une internation s'engage volontairement dans une co-individuation qui doit être le préalable à une transindividuation. C'est ce que dit Bernard dans Pharmacologie du Front National, je cite, il annonce que l'individuation psychique est toujours une participation à un processus de transindividuation de près ou de loin qui passe toujours par un processus de co-individuation. Fin de citation. La participation impliquée par l'individuation psychique, collective et technique est le nœud de ce vouloir la transindividuation et à l'échelle de l'individu membre d'un état-nation, cette volonté correspond à un désir citoyen, celui-là même que les armes que nous nous proposons de trouver devront susciter et qui doit être celui de tous les cerveaux comme l'écrivait Michel Foucault que je cite qui disait « Prendre soin de soi-même n'est pas simplement une obligation qui incombe aux jeunes gens soucieux de leur éducation, c'est une manière de vivre qui concerne chacun tout au long de sa vie. » Fin de citation. Et si ce désir citoyen doit être celui de tous, car à moins de nous rêver philosophe roi, nous disons vouloir que l'invention catégorielle soit à la portée de tous, il nous faut penser des armes permettant une invention démocratique. Le processus nécessaire de recatégorisation dans lequel nous nous embarquons appelle la participation potentielle de tout utilisateur du pharmacone et il ne s'agit pas seulement de nourrir un savoir-vivre la transindividuation, c'est-à-dire l'invention de pratiques, nous devons solliciter un vouloir-vivre cette transindividuation qui fasse de ces pratiques des nécessités. Ce vouloir-vivre, ce désir citoyen, appelle une prise de conscience pharmacologique qui doit être aussi une prise de conscience organologique et le fondement d'une coopération de tous les cerveaux. Dans le vocabulaire de l'Ars Industrialis, il est dit que l'attention est par excellence la modalité de la conscience. Or, prendre soin de la cité, cela passe nécessairement par le développement de l'attention des citoyens et donc par une prise de conscience qui est aussi une prise d'initiative et une prise de risque. La prise de conscience de la condition pharmacologique est en cela une confrontation pharmacologique en soi puisque le risque, le kairos, ça peut aussi se révéler une chance. C'est pourquoi l'école, qui est un préalable nécessaire et en tant qu'elle doit être refondée, ne peut suffire comme thérapeutique publique car il ne suffit pas qu'il y ait lieu une institution de l'individuation, il faut aussi qu'il y ait naissance d'un vouloir l'individuation, c'est-à-dire d'une païdéia. Il nous faut donc trouver des armes capables de restaurer un désir d'individuation citoyen en suscitant l'attention des personnes pour qu'elles-mêmes désirent d'orienter leur attention retrouvée vers ce qui compte, ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, vers le symbolique. Si nous devons trouver des armes, c'est pour nous battre. Or, la dimension organologique du pharmacone représenté par l'espace public lui confère aujourd'hui trois aspects majeurs. Celui de la langue, dont la toxicité, notamment cultivée par le marketing, s'exprime plus que jamais sur le psychisme. Celui de la société, dont les politiques actuelles dominantes d'un ultralibéralisme néo-conservateur sont la toxicité incarnée, et celui du numérique comme technologie de la rétention tertiaire permettant une utilisation toxique de captation et de destruction de l'attention. Combattre ces trois toxicités demande non seulement de la volonté, mais aussi du temps. D'abord parce que le principe même de la condition pharmacologique est que la toxicité revient toujours. Mais aussi parce que ces trois toxicités étant des courts-circuits du transindividuel, il faut créer de nouveaux circuits longs de transindividuation et cela représente une tâche de longue haleine. Nous ne devons pourtant pas oublier que la technologie de la rétention tertiaire a accédé à un temps différent de celui auquel l'histoire nous avait habitués. La publication en temps-lumière défavorise notre combat en même temps qu'elle laisse le champ libre au court-circuit de la langue et de l'idéologie lesquels s'entralimentent dans l'inter-individuel. Cet état de fait, Bernard l'a analysé en disant que le second coup du double redoublement épocal ne peut désormais plus être ponctuel mais doit être permanent et infiniment rapide. Cet état de fait appelle la nécessité de développer des thérapeutiques à partir de la technique du temps-lumière elle-même, c'est-à-dire à partir du numérique. C'est dans cet esprit que l'Institut de la recherche et de l'innovation poursuit ses digital studies et que beaucoup d'autres travaillent, beaucoup parmi nous d'ailleurs, travaillent à concevoir des outils et des pratiques nouvelles qui soient des thérapeutiques en tant que politiques conçues comme soins pris du pharmacone et avec le pharmacone. Fin de citation. C'est en effet par l'invention d'outils et de pratiques favorisant notamment l'annotation, l'indexation et l'éditorialisation qui sont des participations qu'une invention catégoriale démocratique et infiniment rapide pourra se produire dans un second coup permanent du double redoublement épocal. Pour autant, ces thérapeutiques au pharmacone numérique et avec lui, c'est-à-dire en vitesse lumière, si elles permettent aussi d'apporter un remède organologique, me semblent encore insuffisantes vis-à-vis de l'organologie somato-psychique et de l'organologie politique. Celles-ci réclament pour leurs soins des savoirs vivre, faire et penser que la technique du temps-lumière ne peut leur offrir pleinement. Le psychisme et le corps réclament pour leurs soins des techniques de soi qui ne peuvent être uniquement des écritures de soi, avec le numérique. Et dépend de qui plus est de cette latence émotive évoquée par Simondon, ce temps de l'émotion potentiel de réalisation ultérieure par l'individuation collective d'une part de nature pré-individuelle. De manière analogue, la discussion et la réflexion politique appellent une différence thérapeutique avec un A dans la mesure où la gestion des groupes sociaux et la production de jurisprudence fonctionnent sur des temps divers. Le geste et la parole qui fondent l'individuation psychosociale passent par une inscription de soi qui doit accompagner le devenir technique de la prothéticité originelle du vivant noétique. Mais si les révolutions techniques successives nous ont appris à nous écrire et à nous lire différemment, à chaque fois, nous n'avons pas pour autant abandonné nos savoirs préalables. Cette abandon, c'est ce que l'idéologie voudrait que nous accomplissions enfin pleinement et afin de nous rendre pleinement dépendants d'elle. La toxicité du pharmacone numérique telle qu'elle survient comme bêtise dans le premier coup du double redoublement épocal tente à nous imposer cet abandon comme il est dit dans Pharmacologie du Front National les chocs technologiques effacent la plupart des circuits de transindividuation les savoir-faire vivre et penser constituer comme un coup de pied dans une fourmilière en détruit les galeries provoquant la panique des insectes sociaux. Refuser cet abandon reviendrait alors à combattre la toxicité du pharmacone numérique non seulement à son propre rythme bâtissant avec la participation volontaire de tous les cerveaux de nouveaux circuits longs de transindividuation passant par le numérique et l'invention catégoriale infiniment rapide mais aussi en favorisant une recapacitation de soi et de soi face à l'autre et face à la technique à travers une mémoire des savoirs celle-ci passant par une différence thérapeutique avec un A. Encore une fois je cite ce passage de Pharmacologie du Front National l'individuation psychique est toujours une participation à un processus de transindividuation de près ou de loin qui passe toujours par un processus de co-individuation fin de citation ces processus de co-individuation désirés et désirables les réseaux sociaux et les technologies d'annotation d'indexation et d'éditorialisation les rendront possibles à la vitesse de la lumière et à toutes les distances Or dans le même temps nous ne pouvons omettre de solliciter des processus de co-individuation territoriaux entre guillemets c'est-à-dire citoyens de proche en proche de tous les cerveaux dans leur milieu associé liés à les deux types de processus à savoir la mémoire des savoirs anciens qui ne doit pas être entièrement effacée et l'invention de savoirs nouveaux et les deux types de champs de bataille l'un à toute distance l'autre au niveau local c'est à mon avis le meilleur moyen de favoriser la création et le maintien de circuits longs de transindividuation d'autre part nous devrions tirer les leçons de ce que la pharmacie du corps nous apprend en effet lorsqu'une maladie se déclare le remède peut venir de l'intérieur du corps ou bien de l'extérieur dans le premier cas il s'agit du travail des anticorps dans le second ce sont les médicaments il arrive que l'on remédie à une affliction par la seule action des anticorps mais il est toujours préférable de travailler à une pharmacologie médicamenteuse ne serait-ce que pour le cas où mais aussi parce que certaines maladies ne peuvent être traitées que par les médicaments dans notre cas on pourrait imaginer détourner la toxicité du pharmacone numérique par l'usage de son propre cadre et de son propre temps mais nous devrions nous assurer que des remèdes extérieurs voient le jour qui nous offrent une chance d'une part en prévention et d'autre part en cas de faillite des anticorps ces médicaments doivent être conçus dans ce que Bernard appelle dans pharmacologie du Front National un autre temps le temps d'une nouvelle négantropie car et je cite encore une fois un tel frayage qui reconstruit des circuits longs voire très longs et même infiniment longs c'est ce à quoi renvoie l'anamnésis dans sa première version telle que Socrate la donne à penser dans Ménon se donne le temps comme on se donne le là et en vue de concerter de jouer de concert et de donner du jeu fin de citation ce n'est que dans une différence posologique avec un A qui peut être à la fois une prévention et une sortie de secours que le travail des anticorps pourra se faire sereinement si nous ne pouvons dépendre des seuls anticorps c'est parce que nous ne pouvons nous permettre de dépendre du pharmacone lui-même en effet la toxicité du pharmacone telle que Prométhée nous l'alléguait comme technique ou désir est non seulement une potentielle négativité mais c'est aussi la possibilité d'un défaut nouveau le risque d'une panne panne du désir lorsque l'envie n'y est plus et que le désir en berne nous fait oublier la politique pour lui préférer la dénonciation panne de la technique aussi dans la mesure où tout objet technique est susceptible de dysfonctionner de l'arme préhistorique brisée à la panne de courant cette toxicité aussi nous devons la penser et la combattre et cela passe par la nécessité d'un hors territoire comme complément c'est pourquoi les thérapeutiques que le second coup du double redoublement épocal doit amener à la fois en permanence et ponctuellement devront être tout autant des thérapeutiques de l'utilisation du numérique et des thérapeutiques de la non-dépendance au numérique cette double nature ou cette complémentarité des armes que nous devons trouver est ce qui nous permettra d'assurer la prévention d'une panne de la prothéticité qui nous caractérise par l'usage positif d'une prothèse autre c'est-à-dire d'éviter une dépendance l'un des caractères toxiques du pharmacon nous devons travailler en dehors du territoire numérique afin de valoriser la mémoire des savoirs politiques linguistiques technologiques et grammatologiques dans une conservation qui doit toujours être aussi une conversation laquelle exige plus encore que l'invention catégorielle permanente un très grand courage non-éthique la dianoïa comme épiméthéia ne peut qu'avoir lieu dans un second coup ponctuel et dans une différence avec un A que la vitesse de la lumière ne permet pas il faut d'ailleurs ajouter à cela une remarque en commentaire à Pharmacologie du Front National lorsque Bernard écrit après les deux temps de l'épiméthéia advient un troisième temps celui de la retombée dans le cours ordinaire des choses par où les nouveaux circuits de transindividuation se disséminent et deviennent la nouvelle norme sous mille modalités fin de citation nous l'avons dit à l'époque de la publication en vitesse lumière le second temps de l'épiméthéia doit être permanent c'est à dire lui-même infiniment rapide et nous avons ajouté que ce second temps passait aussi par une différence avec un A ceci semble impliquer que le troisième temps du choc si on lui accorde une existence à notre époque ne peut être pensé que comme une reprise de contrôle ou une normalisation de nature quantique et en équilibre métastable d'une métastabilité sensible et qui consiste en un permanent déphasage de la reprise de contrôle comme un combat en permanente individuation c'est pourquoi on ne peut envisager une pharmacologie positive au 21ème siècle qu'en associant des thérapeutiques infiniment rapides de l'invention et des pratiques à toutes allures de l'anamnèse ces dernières permettant une indispensable formation différentielle avec un A de l'attention de tous les cerveaux à travers l'expérience citoyenne d'une anamnèse des savoirs dans la lignée de cette théorie pharmacologique j'ai organisé à partir de septembre 2012 un cadre expérimental visant à développer des pratiques d'une pharmacologie positive cette expérience a pris la forme d'une co-individuation anamnésique que j'appelle citoyenne c'est à dire d'une conversation entre citoyens d'un même milieu associé d'un même cadre politique et d'une même langue j'insiste là-dessus par le biais d'une anamnèse commune et à partir de savoir constitué en effet comme l'écrit Bernard dans le pharmacologie du Front National cette co-individuation est toujours elle-même l'apprentissage de ceux dont héritent ensemble les individus psychiques qui s'individuent ainsi collectivement et qui est supporté par les rétentions tertiaires dont l'ensemble forme un milieu pré-individuel commun à tous les individus psychiques fin de citation de fait ce que j'ai baptisé en conséquence cercle de lecture et j'aurais pu ajouter cercle de lecture de soi mais c'était moins commode a consisté à mettre des personnes au profil très différent universitaires travailleurs et chômeurs d'âge varié et la majorité d'entre eux étaient étrangers à la pratique philosophique je tiens à le souligner face à un même sujet thématisé choisi par le groupe et inviter chacun à s'impliquer dans une réflexion anamnésique autour de ce thème selon l'angle de son choix à travers la lecture d'un hypomnématone qui pouvait être un texte publié par Montaigne ou Queneau un poème de Roubault ou de Goethe un article de journal un support de mémoire vidéo ou audio voire un extrait de correspondance le lecteur était d'ailleurs encouragé à écrire lui-même ce qu'il comptait lire chaque séance offrait ainsi une multiplicité d'interrogations de débats et d'expressions de soi infiniment nécessaires en vue de bâtir nos intentions particulières et donc de créer de nouveaux désirs et de nouvelles protentions cette expérience fut menée à Paris surtout mais aussi à Bruxelles et Compiègne avec un groupe à géométrie variable et de manière régulière sur 24 séances s'étalant de septembre 2012 à juin 2013 les cercles de lecture se voulaient et se voudront puisqu'une seconde saison comme j'aime bien le dire verra le jour en septembre prochain et parce que nous espérons voir l'initiative fleurir dans d'autres villes mais à part notre implication en dehors de notre territoire les cercles de lecture se voulaient et se voudront une implication de chaque cerveau non pas disponible mais volontaire c'est-à-dire une thérapeutique citoyenne du vouloir l'individuation qui passe par une païdéia commune et locale des savoir-vivre faire et penser et de la filia des fonctions qui sont autres que pédagogiques s'y affirment précisément celle entrevue par Michel Foucault dans son analyse de la païdéia chez les stoïciens une fonction critique une fonction de lutte et une fonction thérapeutique la fonction critique s'exprime à la fois dans la réécriture de soi et de l'autre et donc de soi à travers l'autre et quand je dis l'autre je veux dire un autre participant ou bien la mémoire d'un autre à travers l'hypomnématone qui est lu ou proposé mais aussi dans l'autocritique du médium depuis leur lancement les cercles de lecture ont en effet changé de mode d'existence lorsque la nécessité s'en est faite sentir pour les participants qui ont décidé ensemble de nouvelles modalités la fonction de lutte telle que l'a décrit Foucault c'est pour l'individu un combat permanent c'est la passe par les armes et le courage qui lui permettront de se battre toute sa vie ce courage et ses armes nous les trouvons dans la critique qui est un courage non éthique les concepts qui surgissent par l'écriture de soi de chacun et la pratique même de cette écriture de soi qui est une lecture de soi et de l'autre la fonction thérapeutique tient en ce que la critique et la lutte offrent à chaque participant comme remède au pharmacat de l'espace public en même temps que ces participants évoluent au sein de leur païdéia propre et d'une païdéia commune que j'appelle citoyenne et qui pour ma part je ne veux pas parler pour les autres participants a ouvert un horizon protentionnel basé sur des rétentions appelé de nouveaux désirs et rendu sensible de nouvelles consistances c'est à dire ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue contrairement à l'école d'Épictète étudiée par Foucault il s'agit cependant avec les cercles de lecture d'un processus de co-individuation aucun maître ne monopolise le logos et il ne s'agit pas d'un apprentissage reposant sur l'écoute et l'écriture sans anamnèse de vérités qui ne résideraient pas en l'apprenti c'est un mélange les vérités sont accouchées et échangées il y a réminiscence et réécriture de l'autre mémoire et invention les cercles de lecture sont en cela une ascésis pensée comme une thérapeutique aux toxicités issues de l'exercice de la langue de la rétention tertiaire en général et de la police la langue telle qu'elle est actuellement pratiquée au quotidien à travers les rétentions tertiaires que sont la télévision le web la radio le cinéma la chanson l'écriture et à travers aussi le dialogue est une source de souffrance pour le locuteur qui est aussi un littérateur le fameux literate mind de Walter Hong parce qu'elle combine deux aspects négatifs qui sont d'une part l'étouffement d'une désindividuation celle de la langue et par là celle de celui qui la pratique lorsqu'elle est éreintée par le marketing le populisme la vulgarisation en général et d'autre part l'écrasement que représente pour à peu près tout le monde la langue comme entité intouchable par l'individu façonnée par le collectif sur lequel l'individu croit le plus souvent à tort qu'il n'a pas de prise ou par une institution inatteignable comme l'académie française bien entendu cet écrasement est aussi illusoire que l'étouffement de la langue est attaquable c'est à ces deux aspects que les cercles de lecture apportent un remède en rappelant chacun sa capacité d'expression et son rôle psychosocial de faiseur de langue tout en lui permettant d'individuer concrètement son langage et donc de s'individuer soi-même qu'il s'agisse de méta-co-individuation à proprement parler avec par exemple une séance sur le thème des langages ou de co-individuation langagière implicite le mode d'existence des cercles de lecture promeut cette thérapeutique à la toxicité de la langue par exemple la disposition centrale de l'acteur sur ce que nous avons nommé le cube au centre du demi-cercle formé par les participants permet sa lecture qui est une écriture une conversation et une conservation de la mémoire sous la forme explicite d'un geste que j'appelle citoyen tel celui de l'acteur sur une scène de la même manière il faut bien s'imaginer un cercle de lecture comme l'antithèse de ce que ce nom cercle de lecture a eu tendance à désigner il ne s'agit pas pour un groupe de personnes de se réunir après la lecture individuelle à part d'un même texte afin de donner à tour de rôle son opinion propre sur ce texte il ne s'agit pas de goût mais de jugement et de développement de l'attention au sens où Nicolas Scar parle de deep attention l'implication de chaque participant comme acteur son choix d'un hypomnématone c'est-à-dire son écriture de soi qui est une lecture de soi et une lecture de l'autre passe aussi par une écoute de l'autre il s'agit d'écouter l'autre de développer son attention puis d'écrire l'autre et soi-même dans une individuation psychosociale qui est une co-individuation à travers une différence avec un A de son jugement afin de bâtir mutuellement des concepts des idées et de prendre conscience de sa voix en tant que citoyen individuant la langue les cercles de lecture visent par ailleurs à favoriser une conservation anamnésique de savoirs anciens tout en permettant une critique et une thérapeutique externe du pharmacone numérique ils sont anamnésiques parce qu'ils permettent des sauts quantiques dans l'individuation du savoir en passant par une revenance c'est-à-dire la convocation d'esprit depuis un passé qui n'a jamais été vécu en effet les cercles de lecture demandent à la fois une inscription co-individuelle a priori dans les rétentions tertiaires c'est ce qui advient lorsqu'un participant lit un hypomnématone que s'il n'a pas lui-même écrit il a en tout cas choisi et commenté et que les autres sont censés comprendre sinon connaître mais ils appellent aussi une inscription a posteriori dans les rétentions tertiaires c'est-à-dire une inscription mémorielle de l'anamnèse produite d'une manière analogue à ce que décrivait Foucault pour parler des stoïciens je cite parmi les tâches que définit le souci de soi il y a celle de prendre des notes sur soi-même que l'on pourra relire d'écrire des traités et des lettres aux amis pour les aider de conserver ces carnets afin de réactiver pour soi-même les vérités dont on a eu besoin fin de citation cette inscription a été pratiquée de deux manières différentes lors de la première saison à travers l'enregistrement audio et plus rarement vidéo de chaque séance chaque séance audio en tout cas mise en ligne à la portée de tout participant potentiel passé ou futur afin d'accéder à la possibilité d'une annotation diano-éthique de sa propre anamnèse ou de celle des autres en réécoutant les séances le participant pouvait critiquer sa propre bêtise ou ses propres défauts défauts d'expression orale ce qui représentait la chance d'une épimétéia en même temps que s'exprimait le caractère impossible à chlore c'est-à-dire pharmacologique et non apodictique de nos savoirs puisqu'on pouvait en permanence les retravailler d'autre part un site web fut créé sans pour autant être diffusé ou rendu proprement public sur lesquels les participants pouvaient confronter les écritures d'eux qu'ils avaient proposées lors des séances à la conversation co-individuelle à posteriori ou bien proposer en parallèle ou en complément d'autres inscriptions que celles amenées durant les séances ce site web qui a d'emblée été pensé comme provisoire et auquel nous devrons penser une suite véritablement publique en parallèle à la prochaine saison propose en outre des outils qui représentent une thérapeutique dans le territoire numérique nous avons ainsi nous avons ainsi doté le site d'une web bibliographie permettant à chacun d'ajouter à son gré des références ou des ressources présentes sur le web et classifiées de manière simple sous la forme d'hyperliens nous avons aussi pour projet d'élaborer une pratique parallèle et en dehors du numérique ou peut-être sur le numérique tout ce n'est pas encore sûr sous la forme d'un concours contributif d'expressions créatrices visant à solliciter l'invention artistique de tous les cerveaux volontaires enfin le problème majeur causé par le pharmacone politique étant l'incapacitation démocratique la co-individuation anamnésique doit faire office de prise de conscience recapacitante à travers un investissement du sujet politique notamment par le biais d'une méta-co-individuation avec des sujets comme la cité Paris ou le mépris culturel et aussi par son dispositif même or contrairement au mouvement Occupy les cercles de lecture ont été imaginés comme une manière d'investir des espaces symboliques dans le but de s'y individuer plutôt que d'occuper des espaces diaboliques en n'y faisant rien de significatif ou en tout cas en y créant une sorte de stase or cette stasis la guerre civile chez les grecs nous pourrions aussi la penser à travers Gilbert Simondon comme un processus anthropique une décharge énergétique et comme ce qui appelle une résistance au sens où la résistance française travaillait contre l'occupation allemande l'occupation c'est aussi ce en quoi consiste l'emploi l'emploi salarié l'emploi du temps le pôle emploi et qui court-circuit l'investissement représenté par le métier l'échec des mouvements Occupy tiendrait alors à une illégitimité sensible par tous et en premier lieu par les occupants eux-mêmes et ne pourrait aboutir à aucun investissement la préoccupation de soi qu'est l'épimélia et autou n'a rien à voir avec l'occupation dans l'espace la préoccupation de soi comme le rappelle Foucault est pour les grecs un préalable à la conscience de soi qui en est un outil or le connais-toi toi-même requiert non pas d'une occupation mais un investissement de l'espace de soi et de l'espace symbolique ce dernier ne peut pas être l'espace de ce que l'on combat tel Wall Street ou la place de la bourse c'est pourquoi les cercles de lecture ont été organisés dans des appartements des maisons ou des jardins publics et accompagnés d'un certain rituel symbolique comprenant notamment le principe des agapes qui rassemble les participants autour d'un repas préparé et pris en commun après la séance mais cet investissement que nous pouvons entrevoir à travers Heidegger comme un bâtir et un habiter ou un bâtir en vue d'habiter c'est aussi l'investissement d'un temps de soi qui est un otium et une scolée dans la mesure où le temps représenté par les séances leur préparation leur agape est investi dans un travail d'invention de soi qui est un travail volontaire de consistance alors que le temps perdu par les mouvements occupés n'est qu'un temps occupé par une négation de l'autre en l'occurrence pour les mouvements occupés les incurieux de Wall Street et des marchés financiers sur le mode de la subsistance en réaction à nous ne devons pas occuper mais habiter ces temps ces espaces et ces armes qu'il nous faut bâtir et que nous ne pourrons penser avant qu'à cette condition comme l'explique Simon Don à propos de la prédiction du danger quand il dit ce genre de perception de l'état demande une connaissance singulière du lieu en tous ses détails il faut que le lieu soit devenu un territoire et non pas seulement un champ d'activité fin de citation c'est par un investissement dû et dans le territoire local ou national qui est déjà nôtre à travers la langue et la culture que nous partageons ou qui devrait l'être en tout cas que nous pourrons prédire et prescrire de nouvelles thérapeutiques lesquelles pourraient être rassemblées sous une manière plus positive que celle d'occupy et qui pourrait être celle de l'investissement ce qui nous amènerait à renommer notre académie qui comme les cercles de lecture consiste en une co-individuation en amnésique et qui s'accompagne d'agapes en un moins polémique mais plus symbolique un vestir épineuil le fleuriel cette expérience telle qu'elle a été muée et telle qu'elle doit encore devenir me paraît combiner une bonne part des éléments constitutifs de la théorie pharmacologique exposée plus haut cependant le principe des cercles de lecture soulève encore des questions et des limites dont la plus importante est celle du transindividuel en effet outre qu'il est encore difficile de penser une arme comme la co-individuation en amnésique dans son rapport au transindividuel au sein d'une internation dans la mesure où il nous reste à penser dans les moindres détails l'internation il faut bien avouer que la co-individuation si elle est le préalable indispensable à toute transindividuation n'y conduit pas de fait en l'occurrence ce que les participants à une co-individuation en amnésique produisent comme catégorisation n'a pas nécessairement de portée transindividuelle et pour que les cercles de lecture et toute autre arme du même acabit permettent de catégoriser dans le transindividuel il y a en fait deux voire trois possibilités d'abord la possibilité soit d'instituer soit de partager le modèle le modèle de l'arme ou alors inscrire la catégorisation produite par la co-individuation dans le transindividuel par le biais d'une technologie de transindividuation la co-individuation produit du sens mais pour que de la signification naisse il faut passer par la transindividuation or ce qui peut être catégorisé dans le transindividuel par l'expérience de l'anamnèse co-individuante c'est le principe même de cette anamnèse à travers l'institution d'un modèle ou son partage à ce propos nous lisons dans ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue de nouveaux appareils de production d'énergie libidinale doivent être conçus et institués car de tels appareils sont nécessairement des institutions fin de citation il reste à penser quel mode d'institutionnalisation pourrait correspondre à une arme recapacitante telle que l'anamnèse co-individuante une chose est cependant certaine cette arme doit participer d'un processus de rééducation nationale qui doit être bien plus large qui doit reposer sur l'école et la littération qu'elle permet et se diversifier en parallèle à l'école à travers des pratiques variées ce parallélisme doit être aussi une coopération telle que Bernard l'énonce dans pharmacologie du Front National quand il dit que doit naître une politique culturelle réinvestissant l'éducation populaire pensée en relation étroite avec la politique éducative fin de citation l'institutionnalisation d'initiatives recapacitantes telles que les cercles de lecture devrait donc passer par une relation étroite à l'école et aux institutions académiques relation qui reste à penser c'est une des apories du modèle nous pourrions d'autre part imaginer l'inscription transindividuelle du principe des cercles de lecture en passant non par les institutions et l'état-nation mais plutôt par la contribution et le logiciel libre il s'agirait alors de développer un modèle ouvert reprenant les grandes lignes du mode d'existence de l'arme en question et outre les cercles de lecture qui ne sont qu'un exemple cela pourrait concerner n'importe quelle arme différentielle avec un A et partager ce modèle en open source à travers le web afin de garantir à tout le monde un accès libre et ouvert à cette arme chacun pourrait alors co-développer son propre mode de co-individuation en amnésique dans son territoire dans sa langue avec ses propres partenaires de co-individuation ses propres rétentions et ses protentions propres pour autant ces deux modes d'inscription dans le transindividuel ne concernent que le principe il s'agit de partager le mode d'emploi de l'arme et non les victoires si malgré soit-elle obtenues par l'utilisation de cette arme pour faire cela le meilleur moyen serait de passer par une inscription transindividuelle numérique c'est à dire via le web a posteriori et en complément au processus extra-numérique d'invention catégoriale et de conservation des savoirs c'est vers une telle inscription que se dirigeront d'ailleurs les cercles de lecture dont le rapport actuel au web et donc au transindividuel est encore bien trop limité il faudra alors concevoir un médium un site web à même de refléter le principe de la co-individuation anamnésique tout comme les réseaux sociaux que pensent en ce moment Yuki et Ari Alpin pensent aussi à établir un modèle qui soit sur la base d'une co-individuation il faudrait penser la chose comme ça et transmettre de manière à la fois ouverte et claire les catégories produites durant les séances ceci suppose en outre une bien plus grande critique du pharmacone numérique par les participants à travers notamment une méta-co-individuation sur le sujet par exemple un cercle de lecture consacré à cette technologie l'inscription dans le transindividuel n'est que la plus visible des limites à un modèle théorique que l'on peut supposer infiniment perfectible nous pouvons d'ailleurs imaginer la conception d'armes différentes qui parallèles à la co-individuation anamnésique parallèles à l'école et parallèles à l'invention catégoriale numérique permettrait elle aussi la conservation et la conversation de et avec une mémoire des savoirs constitués à toutes allures et hors du territoire numérique ces autres armes il nous faut les penser et quand je dis nous je veux dire nous tous merci applaudissements 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 applaudissements